Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du dimanche 19 mars 2023. Comme tous les dimanches, on va faire l'analyse long terme des cryptos. On va regarder la charte en weekly pour savoir ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines semaines. Ce soir, 21h, comme d'habitude, je serai en live, je répondrai à toutes vos questions. J'analyserai vos cryptos aussi, donc n'hésitez pas à passer, comme tous les dimanches soirs, 21h. Devant nous, les amis, on a une cryptosphère toute verte. C'est la headmap qu'on a eu ce week-end, donc une semaine qui a été splendide. Un bitcoin qui a poussé plus 33% cette semaine, plus 33% à une semaine. C'est énorme, c'est énorme. Une belle poussée, le TH lui seulement plus 20% qui a sous-performé. En fait, la majorité des halcones ont sous-performé. Tu peux avoir le BNB seulement plus 22. Tu as eu quoi, l'XRP plus 7, Alada Cardano plus 12, le Matic plus 12, le Dogecoin plus 13, le Solana plus 20. Donc, tout le monde a sous-performé le Bitcoin. Certains ont fait trois fois moins de poussée que lui, d'autres seulement deux fois moins. Regarde, t'as le Shiba plus ici, l'Hikon plus 22, le Tron plus 21, ici le Lavax plus 21. Donc, ceux qui ont bien poussé ont fait plus 20. Ceux qui ont moins poussé ont fait un peu plus 10. Certains ont fait de la grosse performance, comme le GRT, la plus 40, et aussi le Fantôme qu'a fait quasi plus 50%. Donc, grosse semaine qui a fait plaisir. La semaine dernière, on était tous, surtout moi, en stress avec le DPEC de l'USDC qui a fait mal à certains. Rien d'autre, mais qui a fait quand même très mal à certains, moi y compris. Et cette semaine, une semaine plus tard, finalement, tout éclate dans le vert et ça fait plaisir. Au niveau de la finance traditionnelle, on peut voir qu'on a le secteur de la finance ici qui est complètement rouge, qui n'est pas beau du tout. C'est normal. Après, la fermeture, trois banques et peut-être d'autres qui vont tomber. On en parle dans mes vidéos Breaking News tous les matins. Donc, ce n'est pas joli. Les gars, femmes, que ce soit Microsoft, Google, Apple, Meta, Amazon, ont fini une belle semaine. Malgré que vendredi, ça ne clôturait pas trop dans le joli. Donc, on est un peu dans l'attente. On ne sait pas trop ce que le marché traditionnel va nous réserver. Est-ce qu'on va avoir encore des banques qui vont prendre cher parce que, bon, tu as l'effet domino. Tu as une banque qui tombe, puis deux, puis trois, puis ça peut être quatre, cinq. Bon, même si la Fed a dit au cœur, on a pris 300 milliards pour boucher tout ça. Mais est-ce que ça va suffire ou pas ? Donc, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine. Est-ce que finalement, ça va être une semaine plutôt tranquille où tout va aller bien et tout va continuer à pousser ? Ou si on va avoir des mauvaises news qui vont sortir du marché traditionnel au marché crypto ? Et ça va tomber, ce qu'on retient surtout, c'est mercredi prochain 22 mars, les décisions des hausses d'autos par la Banque Centrale Américaine, avec aussi ses projections de la conférence de presse. Donc, ils vont nous dire comment ils voient les prochains mois, tout ça, tout ça. On voit que les investisseurs s'attendent un pivot de la Fed et qui arrive en mai, tout simplement. C'est-à-dire une hausse de taux pour mercredi et après, c'est fini les hausses de taux et on part sur une baisse de taux. On appelle ça le pivot. C'est-à-dire, ça y est, on enclenche plutôt une politique accommodante en mode l'inflation, c'est fini, elle va plutôt descendre. Alors, en fait, c'est pas... Alors, le problème dans tout ça, je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas moi qui l'invente, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est qu'on a une inflation, OK, qui est un petit peu baissée, mais qui est loin d'être à 2%, d'accord ? On ne sait pas comment va être l'inflation dans 3 mois, 6 mois, 8 mois. Dans le scénario qu'on a devant les yeux, avec cette baisse de taux qui arrive à partir de mai, c'est tout simplement une inflation qui continuera à baisser. Avec une baisse de taux, l'inflation continuera quand même à baisser. Ça, c'est ce qu'on a devant les yeux. Si jamais l'inflation commence à stagner ou commence à repartir, ce calendrier, il va changer. Mais faillite de banque ou pas faillite de banque, si jamais l'inflation arrête de descendre ou l'inflation repart, ça sera fini la baisse de taux, il y aura plutôt de la hausse de taux. Donc, attention, parce qu'il y a un mois de cela, ce calendrier avait une hausse maximum à 6,5 avec une première baisse de taux en janvier 2024. Et maintenant, on a un plafond à 5 avec une baisse de taux qui arrive en mai. Donc, ça change un petit peu trop rapidement, un petit peu trop brusquement. Et ça peut changer, ça peut faire l'inverse, ça peut aussi changer dans le négatif si jamais l'inflation ne descend pas beaucoup. Donc, on est quand même un petit peu prudent. Si on avait une inflation qui serait à 3%, 3,5, on dirait, allez, on est quasi au bout, ça va. On a une inflation qui est toujours à 6, qui est toujours très haute. On est trois fois plus haut que ce que la Fed voudrait. Donc, il faut quand même être prudent sur les six mois à venir, sur l'année à venir. Est-ce que ça va être partout où il va se dérouler tranquillement ? C'est-à-dire que l'inflation va baisser avec une baisse de taux ? Tout va baisser ensemble, ce qui serait surprenant, mais pourquoi pas ? Ou si on va avoir plutôt un rebond de l'inflation ? Et là, la politique de restriction de la Fed va être un peu revue et sûrement à la hausse. Bon, petit news. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo hier à propos de BigX, qui organisent une compétition seulement pour les membres foufinesques, seulement pour ceux qui sont passés par mon lien pour la BigX. Donc, une compétition pour les traders. Je parle aux traders, donc à partir de demain qui va durer deux semaines. Et le premier, le gagnant, le trader foufinesque gagnera 300 dollars. Le deuxième, 150 dollars. Le troisième, 100 dollars. Et du top 4 au top 10, gagneront 100 USDT en bonus 50 et 30. Voilà, donc c'est pas mal, ça va jusqu'au top 10. Donc, je pense que beaucoup de gens pourront gagner des petits sous. Ça fait plaisir. Allez les amis, on va analyser tout ça. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pam, 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 lui taper ses petites fées-fées. Si je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufilles. Et j'ai fait que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à foufilles. Toi là-bas, t'allais faire un petit tour sur BingDing, juste avec ton adresse mail, tu peux faire un petit tour et tu verras que son échange est vraiment sympathique. Les amis, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 27 617. Mais qu'est-ce que ça pousse ? Regarde-moi ça. On est en train de transpercer la bande supérieure de Bollinger qui est au 27 000 $ pile-poil. Donc, on aura la clôture de la bougie à 1h du matin ce soir. On verra bien comment sera la clôture. Alors, clôturer au-dessus de Roger la moyenne mobile 200 weekly qui est au 25 250 $ ici, ça sera extrêmement positif. Ça ne veut pas dire, ça y est, c'est parti. To the moon go to 100 000 $, même si c'est un scénario possible. Mais en tout cas, on clôtura enfin au-dessus de Roger. Mais on fait attention. On a déjà eu de la clôture au-dessus de Roger. Rappelle-toi, c'était en juillet 2022. On clôture au-dessus de Roger. On reteste Roger et nous dit, c'est bon, je tiens. On repousse. Et là, il y avait à peu près toute la planète, toute la cryptosphère qui disait, on est tombé sous Roger. On reprend Roger. On reteste. On reteste plutôt là. Et maintenant, on pousse et c'est parti. To the moon. Il y avait à peu près 8 000 scénarios à la minute de to the moon lorsqu'on était là. Et malheureusement, gros fake out. C'est-à-dire, au lieu de pousser, retester, partir. On a fait pousser, retester, partir. Et il se renfonçait plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même plusieurs confirmations weekly. Le must, ça serait quoi ? Ça serait qu'on clôture au-dessus des 27 000 ce soir à 1h du matin. Ça nous valide le premier cassage de la bande supérieure de Bollinger. Et la semaine prochaine, on refait une bougie verte qui va chercher les 29 000 dollars. Et donc là, on fait cassure de la bande de Bollinger plus confirmation. Et là, je pense que ça peut être parti aller chercher des jolis chiffres. C'est-à-dire, le gap CME au 29 000 qu'on voit tous les jours. La moyenne mobile 100 ici weekly qui est au 35 000 dollars, 34 500 qui correspond au deuxième gap CME. Donc, si la semaine prochaine, on a une autre bougie verte. Ça, c'est le scénario bull. Je pense qu'on ira chercher les 35 000 assez violemment. Pourquoi ? Parce qu'on aura l'éclatage de la bande supérieure de Bollinger. On aura un effet ascenseur. Et les effets ascenseurs sont assez violents. Mais attention, il faut que la semaine prochaine soit verte. Si on se clôture à ce niveau-là, cette semaine, et que la semaine prochaine, on se fait une petite bougie rouge comme ça. Finalement, il n'y aura plus d'écartement de la bande de Bollinger. Et là, ça sera moins un mouvement violent. Et on verra bien ce qu'on nous fait. Donc, scénario bull, tu as bien compris. Si la semaine prochaine, on refait du vert. Bel éclatage de la bande supérieure de Bollinger. Ça fera un bel effet ascenseur. Il y a des chances d'aller voir les 35 000 dans les semaines carrées. Donc, un joli petit printemps. Scénario au vert maintenant. Alors, Roger qui est au 25 000, allez, 200 et quelques dollars. Lui, il fait support. Maintenant, si on clôture ce soir à 1h du matin, alors le pire scénario qui pourrait arriver, le pire. Ça serait que ce soir, la bougie commence à tomber. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Et on clôture sous les 25 000 dollars. Là, ça serait le pire scénario atroce. C'est-à-dire, on clôture sous Roger encore une fois. Comme on a clôturé la semaine du 13 février, la semaine du 20 février avec des mèches. Mais bon, là, quand même, ça serait hallucinant parce qu'il y aurait une mèche immense. T'imagines les mèches que ça ferait. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, scénario au vert, c'est repère de Roger au 25 250 dollars. Allez chercher tout un pataquès de résistance au 23 000. La qui jaune ici, elle est au 21 600 dollars. C'est un des plus gros supports ici en weekly. Le 21 600 dollars, la qui jaune qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 26 dernières semaines. Moyenne mobile 300 weekly au 19 000 dollars. Et passer sous les 19, c'est retour aux enfers. Alors, je fais un scénario au vert. Peut-être qu'il n'arrivera jamais. Peut-être qu'il arrive. Je n'en sais rien. Comme d'habitude, on essaye de ne pas être en mode seulement to the moon, the party. Parce qu'il y a toujours plusieurs scénarios. Il y a le scénario to the moon. Il y a le scénario to the latéralisation. Et les scénarios to the en bas. Si on est seulement les yeux fixés sur un scénario, souvent, on se fait empaler. Et la majorité des gens qui se fixent sur un scénario, que ce soit un to the moon ou un to the parterre. Parce que t'en a, ils sont fixés sur ce scénario-là. Et c'est celui-là qui va arriver. Il n'y a que celui-là, eux. Il y a beaucoup qui ont quitté le marché crypto parce qu'ils se sont fait empaler et puis ils se sont barrés. Et ceux aussi qui sont en mode, c'est obligé, ça ne va que tous eux par terre, tous eux par terre. Ils attendent toujours pour acheter. Donc, ils ne sont même pas dans le marché crypto. Donc, on n'est jamais sur un scénario. On a toujours tous les scénarios en tête pour être barrés. Tous les scénarios, tout simplement. Donc, au niveau du RSI, ça a bien poussé. Est-ce qu'on va faire encore du vert, chercher les 35, aller chercher une zone de surachat ici ? Puis après, ça va dégonfler. Lorsqu'on sera au 35, ça va retomber vers les 30, peut-être même 25. On ne sait jamais. Il y a le gap CME à fermer au 25. Alors, maintenant, la petite bagneuse qui ne me plaît pas du tout, c'est que là, on a un prix qui a bien monté. Vous le voyez, a bien monté. Et là, on a un MACD qui est descendu. Et ça, c'est les divergences sur le MACD, des divergences sur le momentum. C'est les divergences que je déteste le plus. On en a vu pas mal des comme ça. Où je peux t'en choper ? Mais la dernière fois, c'était en délit qu'on avait vu ça. Donc, lorsque le prix, il fait un plus haut, mais que le momentum fait un plus bas, c'est-à-dire que les boules, finalement, ils poussent pas tant que ça. Mais le prix, il pousse quand même. C'est un peu beaucoup des cascades, des liquidations de cascades sur les futurs. Donc là, il faut faire très attention. Donc, on n'a pas de divergences sur le RSI. Donc là, ça passe à peu près. Si on avait de divergences sur le RSI, ça pue à mort. Mais là, attention à ça. Je ne dis pas qu'on va tomber quelque chose comme ça. Mais je dis que là, c'est quelque chose qui est plutôt baird d'avoir une petite divergence comme ça sur le momentum en weekly sur le Bitcoin. Au niveau de l'ETH maintenant, je vais zoomer un petit peu plus. Donc, l'ETH, c'est pareil. Sur le MACD, regarde, ici, on a le prix qui est monté tout simplement. On est content. Et là, on a le momentum qui diminue. Donc, divergence sur le MACD. Moi, ça ne me plaît pas trop. Ça, c'est les divergences que je déteste le plus parce que c'est celles qui font le plus mal lorsque ça commence à tomber. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est quand même prudent. Bon, même s'il y a la grosse bougie qui fait plaisir, mais on ne sait jamais. Un marché crypto peut tout se mouner rapidement comme tout se éclater par terre rapidement aussi. Donc, au niveau de l'ETH ici, aujourd'hui, à 1 804 dollars. Oh, 1 800, ça fait rêver quand même. 1 800 dollars. Si jamais l'ETH, la semaine prochaine, fait une belle bougie verte qui éclate la banque superbeur de Bollinger au 1861, il ira chercher les 1 915 et les 35 000 pour le Bitcoin, l'équivalent pour l'ETH, les 2 400 dollars. C'est la moyenne mobile sans où il clique et là, 2 400. Il y a même un gap CME à aller chercher au 2 500 à peu près qu'on voit tous les jours. Donc, ça, c'est scénario boule. Sachant que le nuage Ishimoku de l'ETH, si jamais l'ETH sera en juillet au-dessus des 2002, ça veut dire que le prix ici passe au-dessus du nuage Ishimoku et on revient en tendance haussière en weekly. Donc, fini le bear market. Si en juillet, on est au-dessus des 2002. Le Bitcoin, si jamais on est au-dessus en juillet, en juin, même fin juin, des 32 000 dollars, et on est au-dessus du nuage, c'est re-bienvenu en tendance haussière weekly. Donc, il y a des chances qu'on finit le bear market. Donc, on verra ça. Ça peut être très sympa. Maintenant, scénario bear pour l'ETH. Bon, ben là, ça serait perdre malheureusement le premier support qui est là, les 1 600 dollars. Tu as la moyenne mobile 50 weekly et la Tenkan du système Ishimoku. Après, le plus gros support ici en weekly, il est là, 1 450. Tu as la moyenne mobile 200 weekly de l'ETH qui s'appelle Robert. Et tu as aussi l'acquis jaune de l'ETH. Donc, perdre les 1 450. C'est retour aux enfers avec le plus gros support, la moyenne mobile 300 weekly qui attend 1 084 dollars. Donc, voilà, scénario boule et bear. Maintenant, c'est sûr, vu ce qu'on voit en wiki, vu les bougies verts, on a plutôt envie de dire de the moon, de the moon. Mais quand même, on ne va pas ignorer un scénario bear qui pourrait arriver. D'accord ? Au niveau du RSI, pour l'instant, au-dessus des 50. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas grand, mais il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau du MACD, même si les boules, au moment, tombent en main, on fait attention à une petite divergence qui n'est pas très, très jolie. Au niveau de la SP500, qui est le Bitcoin de la bourse, c'est le plus gros indice capitalisé du monde, les 500 plus grosses entreprises américaines. Si lui, il dit tous deux par terre, tout le monde va tous deux par terre. Malgré qu'il ait fait une semaine verte, il reste sous ça, ici, sa trendline long terme de bear market. Je vais te montrer ça. Je vais te zoomer. Donc, il a commencé son bear market à peu près en janvier 2022. Il y a une trendline qui s'est dessinée. Alors, je ne suis pas en log. Je la remets en log. Elle est plus jolie en log. Tu ne vas pas la mettre comme ça, comme tu veux. Et là, cette semaine, on est dessous. Donc, il y a deux solutions. La SP500 clôture la semaine prochaine, fait du vert. En gros, la semaine prochaine, ça va être une semaine un petit peu importante. Pourquoi ? Parce que si le Bitcoin fait du vert et le TH fait du vert, ça valide l'éclatage de la partie supérieure de Bollinger. Donc, c'est go-to. On continue la poussée. Et la SP500 qui fait du vert, il repasse au-dessus de sa trendline long terme ici. Cette trendline qui est là depuis janvier 2022 qui disent non à chaque fois. On a fait un petit fake-out. On a rebondi. Évidemment, on est tombé. Là, on ne sait pas trop. Et donc, si tout le monde fait du vert la semaine prochaine, ça valide une belle poussée, un bon printemps pour tout le monde. Ça veut dire qu'avril, mai, juin, peut-être plus, ça sera très beau. Maintenant, si la semaine prochaine, on a du rouge sur la SP500 et sur les cryptos, mais là, prenons la SP500. La semaine prochaine, on a une bougie comme ça. C'est-à-dire qu'on se fait rejeter sur cette trendline ici. Et là, ça ne sera pas beau parce que la trendline long terme nous dit non. Et si on perd ici le support au 3760, c'est re-bienvenu en bear market. Bam, bam, et hop, et on revient dans le canal malheureusement de ce bear market. Donc, la semaine prochaine est extrêmement décisive, que ce soit pour les cryptos ou pour la SP500. Ça va un peu driver les prochaines semaines à venir. Si la semaine prochaine est verte, ça veut dire que les prochaines semaines sont bien. Si la semaine prochaine est rouge, ça veut dire que les prochaines semaines sont rouges. Parce que malheureusement, on est sur résistance et compagnie. Et bien sûr, le speech de la Banque Centrale Américaine mercredi va jouer énormément. Il n'y a pas photo, il va jouer énormément. Au niveau maintenant du RSI, du MACD, donc on est sous les 50, pas très bullish pour la SP500. Au niveau du MACD, on est en train de faire un M, un croisement bearish qui va arriver. Si la semaine prochaine, c'est rouge, c'est croisement bear sur le MACD. Et c'est parti pour les bears qui poussent, malheureusement. Donc, tu as bien compris que la semaine prochaine, il va falloir mettre des couches et serrer les fées-fesses. Et pour finir, aller un petit coup sur le 440, allez rapidement. Donc, le 440, qu'est-ce qu'il nous propose ? Je vais mettre ici le système Ichimoku et compagnie. Il nous dit qu'il a tous mené le 440. Le problème qu'il y a, c'est qu'il a perdu sa Tinkan avec deux belles grosses bougies rouges. Prochain support, les 6600. C'est quoi ? Il y a tout un pataquès de support ici. La moyenne mobile 100 weekly, la 50 weekly, le haut du nuage Ichimoku. Enfin, plutôt, c'est le bas, c'est la SSB. Et la Kijun ici, qui sont là. Il y a tout un pataquès qui l'attend avec une petite bougie. Si jamais il décide de tomber, encore à moins de 5%. Et si jamais il perd ce pataquès de résistance, c'est un 440 qui revient un peu tâter les flammes de l'enfer. Donc, bon. Donc, c'est que le 440, entre guillemets. Ce n'est pas lui qui va driver le marché crypto. C'est plutôt l'ASP 500 qui va aussi être corrélé. Par contre, le 440, on peut voir que sur le mardi, bientôt croisement vert. Donc, bientôt peut-être passer sous les 50. Donc, tu sens bien que si la semaine prochaine, tout le monde fait du rouge, le 440, on passe sous les 52 RSI, croisement vert. Et tout le monde va prendre cher. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Et pour finir, le dollar, je vais enlever la petite image ici. Donc, le dollar, lui, il a clôturé au-dessus de sa Tinkan du système Ishimoku, qui l'amène du prix du dollar ici sur les 9 dernières semaines. Deux solutions. La fin prochaine, le dollar fait du rouge. Et là, ça sera extrêmement bon. Le dollar qui perd sa Tinkan. Le reste fera du vert. Et c'est un dollar qui ira chercher les 99. Ça veut dire qu'il va se prendre grosse cartouche parce que son prochain support, il se trouvera vers l'est avec une petite bougie de, en gros, aller moins 3, moins 4%. Et donc, c'est un marché crypto et marché bourse qui pousse. Qui pousse, tu vois. Et donc, là, le dollar prendrait une grosse résistance. Et le marché crypto et le marché boursier, eux, gagneraient un beau support. C'est pour ça que, vraiment, on est un peu sur la corde raide. On ne sait pas trop. Si jamais, la semaine prochaine, on a du rouge sur les marchés crypto, marché boursier. Le dollar, lui, passe au-dessus de sa moyenne mobile 50 weekly ici. Il va affronter sa Kijun et casser la Kijun vers le haut. C'est un dollar qui tout le monde et tout le monde tout le par terre. Sachant que le dollar, regarde, c'est splendide. Quand les autres assets en boursier vont bientôt croiser de berce, la semaine prochaine, il y a un peu de rouge. Le dollar, lui, avec la clôture la semaine dernière, il y a un petit croisement bullish sur le MACD, tu vois. Donc, tout va se jouer la semaine prochaine et il va falloir un petit peu tirer ces petites fées-fesses. Et pour finir, sur le Twitter, là, alors, quelques trucs sympas. On peut voir que 2 milliards de dollars d'or comparé à 2 milliards en Bitcoin. 2 milliards d'or, tu vois, ça prend une place fou. Et le Bitcoin, c'est juste une petite clé, c'est assez marrant. Bon, on l'avait déjà vu, mais je l'ai ressorti. Ici, Trendrider qui nous dit, c'est parti. Eh bien, To The Moon, bientôt. Donc, tout le monde sort sa grosse analyse To The Moon. Parce que tout le monde y croit avec ces grosses bougies vertes. C'est normal, mais on fait attention. Ceux qui ne sont plus là dans le marché crypto, c'était la grosse majorité du temps des gens qui étaient en mode To The Moon tous les jours. Et ils ont acheté beaucoup trop tôt. Et ils ont eu un portefeuille beaucoup trop rouge. Et ils se sont barrés. C'est comme ça, ça marche. Donc, il vaut mieux être un petit peu prudent et un petit peu vert que trop boule. Et parce que trop boule égale, au bout d'un moment, tu te feras empaler. Donc, il faut faire attention. Il faut être prudent, la tête sur les épaules. Ici, Shemzo qui nous dit qu'il y a une grosse baleine qui a posé des shorts à gogo, à gogo. Elle a perdu des millions de dollars en shortant le Bitcoin et l'Ethereum. Et maintenant, cette baleine, elle est en train de faire un levier x20 sur l'ETH. Regarde-moi ça. Elle a posé 880 000 dollars sur la table. Elle a fait un petit levier x20. Donc là, elle a quasi 15 millions de dollars en jeu. Donc, on verra bien. Attention, un marché peut aussi s'occuper d'elle avec son prix d'équilation qui est au 1698 dollars. Crypto Rover qui nous dit, bon, ok, on pousse, c'est bien. Mais attention parce que... Alors, j'aime bien ce que Crypto Rover, lui, il était trop boule tous les jours. Et comme il a fait FTX et tout, il a pris une grosse tartounette. C'est quelqu'un qui est suivi par beaucoup de gens, par 467 000. Maintenant, il y a des analyses en mode aussi un petit peu bruitant. En mode label, les 28 600, regarde. Les 28 600, c'est le bas de ce gros canal ici qu'on avait fait. Donc, les 28 600, ça ferait une grosse résistance aussi. Scénario Uber, on peut tout à fait taper les 28 600 et bim, se faire rejeter. Sachant qu'on n'a jamais retesté cette trendline ici qui a été très travaillée au 28 600. Donc, tu vois, pour l'instant, tout n'est pas gagné. C'est pas, ça y est, c'est bon, Bullrun, c'est parti. Non, ça, il faut l'envoyer de sa tête. Bon, je ne dis pas ça. Moi, j'aimerais un Bullrun. Mais, en étant prudent, tu vas te faire moins empaler s'il se passe des choses un petit peu pas jolies sur le marché. Ici, on a Max qui nous propose, il a tracé un petit canal, d'aller chercher l'eau du canal vers les 36 000 dollars. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Monsieur Moustache en mode to the moon comme lui tout le temps, tous les jours. Bon, ça fait des vues et tout, le to the moon boy. Donc, voilà. Mais lui, depuis les 30 000, 35 000 dollars, il fait to the moon, tu vois. Donc, lui, il a fait vraiment sortir des gens du marché qui l'ont suivi. Et lorsque le Bitcoin est arrivé à 20 000 voire 15, ils se sont barrés. Ils se sont dit, c'est bon, je me barre de ce marché qui n'est pas joli. Tu vas pas en dire de gros mots. A Great Trade, lui, il nous partage. Alors, il nous a mis une espèce de broadening talk. Tu vois, c'est une espèce de figure chartiste de la littérature. En gros, quand tu viens du haut vers le bas, tu fais 1, 2, 3, 4 et bim. Là, tu viens pareil, c'est ce qu'on a du bas vers le haut. Tu fais 1, 2, 3, 4 et lui, donc, il nous voit un bim de moins 30 %, mais en fait, moins 30 %, tu vois, le bas du canal. Mais là, ça nous dit que ça fait deux fois moins 30 %. Donc là, en gros, si jamais ça valide ces structures-là, c'est direction les 14 000 dollars. Bon, donc tu vois, on peut pas ignorer aussi ça. Tu peux pas lui dire non, c'est complètement nul, c'est faux. Ce que tu dis, bah non. Il compare avec une figure très connue de la littérature. Donc, ça peut retomber vers le bas, chercher rapidement les 19 et chercher les 14 après. Parce que tu vois, ça fait l'équivalent des moins 30. Ça refait moins 30 lorsque t'es à 20 000. Et moins 30 % des 20 000, bah ça fait 14 000 dollars. Voilà. Donc, on est quand même prudent. Bicom Magazine qui nous dit trop marrant. Alors ça, c'est les banques qui t'évaluent toi lorsque tu veux, lorsque t'as une limite de crédit à 2 000 balles, tu vois. Et là, c'est les banques qui évaluent leur position de 100 millions de dollars en bond du trésor. Tu vois, c'est pour ça qu'elles sont tombées parce qu'elles ont fait n'importe quoi. Oh, bref. Donc, ici, comme d'habitude, stockmonéliser en mode 2, je m'en suis parti. Chercher les 40 000. Puis après, stagner un petit peu jusqu'au 30. Et puis après, c'est parti. Les 160, 10 000 dollars. Et là, trop marrant. Voici la Bitcoin Marketing Team. C'est trop marrant. Donc, ça, c'est les grands noms de la finance mondiale. C'est ceux qui gouvernent le pognon, les monnaies fiat. Et pourquoi il a mis la Bitcoin Marketing Team ? Ben, c'est eux lorsqu'ils disent on imprime de l'argent. Et hop, ça y est, le Bitcoin, il part. Donc, c'est trop marrant. Voilà, c'est trop marrant. Dis-moi si tu les as reconnus. Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai envoyé une vidéo breaking news. L'actualité crypto, ne surtout pas louper. Avec FedNow, la solution de la fête pour ringardiser le Bitcoin. Attention, ils ont sorti un truc de fou qui va arriver dans quelques semaines. Je te laisse regarder ça si tu n'as pas vu. Voilà, les amis, c'est tout pour la vidéo long terme. On se retrouve pour ceux qui veulent pour le live ce soir à 21h, comme d'habitude. Où je lirai tous vos commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Et j'analyserai à tous vos cryptos. Une crypto chacun, bien sûr. Sinon, on ne s'en sort pas. Et les amis, sinon, pour les autres, je vous dis, on se retrouve demain pour l'analyse délite comme tous les jours. Les amis, gros bisous à ce soir pour certains. Et à demain, bonheur. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada